Salut mon pote, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien, on est vendredi, on est sur Destiny, tu connais, c'est le jour de Xur et c'est parti. Alors Xur, il est sur Nessos, il est ici en haut, je pense que tu connais à la tonte de l'Observateur, voilà, il est juste là. Et c'est parti, on va voir un petit peu ce qu'il nous propose dans son inventaire pour ce week-end. Je sais qu'en ce moment, il y a pas mal de nouveaux qui arrivent sur le jeu, puisque voilà, il y a la prochaine extension qui arrive bientôt et qu'il y a des gens qui reviennent, alors des nouveaux ou des anciens joueurs, du coup je pense que vous êtes assez intéressés parce que Xur va pouvoir vous proposer. Au niveau de l'arme, on a une arbalète, donc c'est classé dans les fusils à fusion linéaire. Alors pour ma part, je l'ai looté, je ne l'ai vraiment jamais essayé, c'est pas le genre d'arme que j'affectionne, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment beaucoup. Du coup voilà, au niveau des paires qu'on a puissance combinée, ça tire une cartouche qui inflige de lourds dégâts au bouclier élémentaire des adversaires. Et on a rupture perturbante, donc attendez, on va regarder ensemble, rupture perturbante, voilà, détruire le bouclier d'un ennemi le rend plus vulnérable aux dégâts cinétiques pendant un court instant. Voilà, donc les deux paires qui vont ensemble entre puissance combinée et rupture perturbante, c'est plutôt pas mal. Donc c'est une arme pour la collection, vous pouvez la prendre après au niveau de son efficacité. Je vous laisse débattre dans l'espace des commentaires parce que sincèrement, c'est vraiment pas le genre d'arme que j'affectionne. Et pour ma part, moi je n'ai jamais joué avec, c'est bête, je devrais essayer. Mais voilà, pour les arcanistes, donc on a un casque ici qu'il faudra utiliser avec la doctrine cryo-électrique. On a cran de conduction, les frags avec vos capacités cryo-électriques, recharge vos capacités cryo-électriques. En gros, grâce à ce casque, votre super pourra durer également plus longtemps et ça recharge vos capacités, c'est plutôt sympa. Dessus, on a ciblage à l'arc pour ceux qui aiment bien jouer à l'arc. On a réacteur alléger, les frags aux fusils à fusion, recharge davantage, l'énergie de super. Et on a également donc ciblage à la mitrailleuse lourde. Et ensuite, on a donc les réserves de fusils à fusion ou les réserves de mitrailleuse. Voilà, donc franchement, un très bon casque. Moi, quand je joue avec la doctrine cryo de l'arcaniste, j'utilise toujours ce casque-là, je l'affectionne beaucoup. Il était déjà présent sur Destinien d'ailleurs. C'était déjà présent sur Destinien également, c'est les gantelets pour le chasseur. Ici, donc les serments de Shinobu. Grenade à ricochet améliorée. Voilà, donc ça améliore la grenade à ricochet à utiliser avec la doctrine cryo électrique du chasseur. Et du coup, dessus, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a ravitailleur de pistolet mitrailleur, augmente la vitesse de rechargement des pistolet mitrailleur. Très très bien avec récupérateur de lance-grenade. Les lance-grenades reçoivent une réserve bonus quand vous ramassez des munitions spéciales. Donc ça peut être un gant qui peut être assez sympa à utiliser, par exemple avec le sommet et la recluse. Par exemple, on a lanceur puissant, augmente la portée des lancers de grenade et transfert d'élan, infligé des dégâts avec une grenade, réduit le délai de récupération de votre attaque de mêlée. Et ensuite, détecteur de munitions spéciales. Voilà. Donc franchement, ces gantelets sont assez sympas. Après, je pense qu'il y a des items qui sont tout aussi intéressants à jouer pour le chasseur cryo. Mais voilà, pour la collection, vous pouvez toujours les prendre. Puis il y a des gens qui les affectionnent. Je sais qu'il y a des gens qui jouent toujours avec les items qui dataient de D1. Puisque voilà, ils affectionnent depuis Destinien et puis ils continuent à jouer avec. Et pour les titans, cette semaine, on a veillé de cendres. Donc les grenades à fusion sont améliorées. Voilà. Donc ça, c'est à utiliser bien évidemment avec la doctrine solaire du titan. Qu'est-ce qu'on a dessus cette semaine ? Donc on va avoir ravitailleur de fusil à fusion linéaire. Donc augmente la vitesse de rechargement des fusils à fusion linéaire. On a également ravitailleur de pistolet mitrailleur. Donc comme pour le chasseur. Et on a transfert d'élan. Infligez des dégâts avec une grenade. Réduis le délai de récupération de votre attaque de mêlée. Ça, ça peut être pas mal pour combiner avec le point de fusion. Et ensuite, donc détecteur de munitions spéciales ou de munitions lourdes. Voilà. Donc ça, c'est pour les items de Xur cette semaine. Alors franchement, on a déjà connu mieux. Surtout au niveau des... Voilà, ces dernières semaines, c'est vrai qu'on a des items assez sympas que Xur nous proposait. Surtout avec des très bonnes perques. Là, voilà. C'est un peu moins bien. Bon, vous pouvez les prendre si jamais vous revenez sur le jeu depuis un moment où vous n'avez pas joué. Et surtout, n'hésitez pas à dire ce que vous pensez de l'arbalète dans l'espace des commentaires. Parce que comme je vous l'ai dit, moi, je suis bête et je n'essaye pas l'arme. Et du coup, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Peut-être que d'ailleurs, vous pourrez me donner envie de rejouer avec cette arme. J'espère en tout cas que l'inventaire d'Xur pour cette semaine vous plaît. Voilà, je vous l'ai déjà dit. Il y avait eu mieux les autres semaines. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !